Bien placé en haut de tableau en début de saison, Sochaux a ensuite perdu du terrain du fait de cette mauvaise série de 5 matchs en victoire avec notamment 3 défaites. Les Lyon s'occupent la 12ème place au moment d'affronter le Havre, 10ème, 2 points devant mais qui s'est incliné aussi sur les 2 dernières rencontres. Avant le match, un hommage évidemment rendu à Diego Maradona, les hommes de Mardaf veulent repartir de l'avant dans ce match d'outsider, d'ambitieux ce soir à Bonal avec ses 2 formations en quête de rachat et de relance. Et la relance, elle est surtout pour les doublistes en début de rencontre puisqu'à la 8ème minute, c'est Chris Bédia qui se joue de la défense à Vresse pour ensuite ajuster Mathieu Gorgelin d'un plat du pied. 1 à 0 donc pour les hommes de Mardaf. Au quart d'heure de jeu, la frappe de Vesbeck est repoussée par Gorgelin et c'est Chris Bédia, attaquant ivoirien, qui signe un doublé pour son 3ème but de la saison. Beaucoup d'apathie de la part de la défense à Vresse en ce début de match et les sanctions tombent. Le réveil ne va pas arriver pour les hommes de Paul Le Gouen, la faute de Ben Mohamed avec un pénalty obtenu et transformé par Brian Lasma. Avec le 3ème but socialien après 20 minutes de jeu simplement. Lasma qui a marqué ses 3 buts lors des 3 derniers matchs. Gorgelin est pris à contre-pied. Gorgelin est même vraiment laissé à l'abandon par ses défenseurs depuis le début de cette rencontre. Là il est sauvé par son poteau. Frappe dans un angle fermé. C'est vraiment une belle production des joueurs d'Omar Daff dans cette première période. Il voit donc ses hommes mener 3 à 0 avec 3 buts inscrits dans les 20 premières minutes. Socho et l'équipe qui a réalisé le plus de matchs nuls. 5 au total. Là les choses sont bien engagées pour les Lyonso avec cet avantage de 3 buts. Puis de 4 buts à la 64ème avec le capitaine Gaëtan Westbeck qui va de sa réalisation à la 7ème exactement depuis le début du championnat. C'est le deuxième buteur de Ligue 2 BKT derrière l'Océrois, Mickaël Lebihan. Et ses 10 buts, 4 à 0. Une réaction enfin des joueurs de Paul Le Gouen avec ce coup franc. Capté sans énormément de problèmes par Maxence Prévost. On va rester là 4 à 0. Joli sursaut des Lyonso qui ont maîtrisé une formation avraise toujours en quête de rebond et qui enchaînent un 3ème revers de rang. Socho retrouve la première moitié de tableau et devance le hack désormais 12ème. Sous-titrage ST' 501